Herman Rocher était un écrivain et scénariste qui s'est illustré dans les années 1970, notamment avec le célèbre roman et film, un été 42. Il est décédé le 28 décembre dernier à l'âge de 95 ans. Auteur et scénariste à succès, Herman Rocher s'est éteint à l'hôpital de Stamford dans le Connecticut ce 28 décembre, a déclaré sa fille, Jenny Rocher, au Hollywood Reporter. Il est décédé de cause naturelle à l'âge 95 ans, a-t-elle précisé. Il est connu pour être le scénariste de films cultes comme Sweet November, Watermelon Man ou encore Un été 42, film pour lequel il a été nommé aux Oscars. Herman Rocher a marqué les années 1970 avec ses productions littéraires et ses scénarios de films. Un film devenu Kultherman Rocher a commencé sa carrière de scénariste en 1968 avec deux films mettant en vedette Anthony Newley, Sweet November et Eronymus Merkin peut-il un jour oublier Mercy Imp et trouver le vrai bonheur ? Mais si est-il en 1971 qu'il connaît vraiment le succès avec Un été 42, film et roman qui évoquent le passage à l'âge adulte d'un jeune homme timide et rêveur. Mais ce succès a une histoire particulière. Alors que le film était en post-production, quelqu'un a proposé à Herman Rocher d'écrire un livre pour faire connaître le long métrage. L'écrivain a finalement écrit ce roman en trois ou quatre semaines et il est devenu un best-seller national avant que le film ne sorte dans les salles de cinéma. Le scénariste a par la suite été nominé aux Oscars dans la catégorie Meilleur Scénario Original. Pour écrire ses deux grands succès, Herman Rocher s'était inspiré d'incidents qui lui étaient réellement arrivés un été à Nantucket, alors qu'il avait 14 ans. Après le succès d'un été 42, il a écrit la suite, classe 44, en 1973. Une passion pour les romancières Herman Rocher est connue pour ses scénarios de films devenus cultes, il avait pourtant une préférence pour l'écriture de livres. Malgré ses succès sur grand et petit écrans ainsi que sur scène, Rocher s'est toujours senti plus à l'aise avec les romans, le seul média dans lequel personne ne pouvait changer même une virgule sans son approbation, une condition à laquelle tout écrivain aspire mais très peu y parvienne, avait confié sa fille. L'écrivain a publié plusieurs romans dont A Glimps of Tiger ou encore Sublima Mort Juvenile. Herman Rocher laisse derrière ses deux filles, qu'il a eues avec la danseuse Marie-Catherine, décédée en 2002, et ses deux petites filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501